bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la modélisation d'un fauteuil pour nos scènes allez commençons déjà on va commencer par créer une nouvelle collection ici du coup on va cliquer sur la collection objets on va faire un clic droit et on va cliquer sur new pour créer une nouvelle collection cette collection on va l'appeler fauteuil parce que dans cette vidéo c'est un fauteuil que l'on va modéliser du coup une fois qu'elle est créée on va cacher l'ancienne collection de la table et on va commencer on va se positionner sur la vue de face et on va faire un shift c pour amener le curseur à l'origine de la scène ici on va importer notre premier type primitif qui sera le cube du coup on va faire un shift a dans les mèches on va importer le cube on va aller en engine mode avec un table et on va les déplacer ici comme ça on va également les royal frame et on va déplacer déjà ces vertices vers le haut jusqu'ici et on va faire un contrôle r pour positionner une edge loop ici on positionne ça un tout petit peu en haut comme ceci ok là maintenant ici on va mettre une edge loop là et on va faire ici en contrôle r pour ajouter également une edge loop de maintien ici là on va également faire un autre contrôle r et nous allons extruder ici donc là on va faire un box select et on va extruder comme ça on s'arrête ici pour un début et on va déjà ajouté le modifier subdivision de surface ils ont pour laquelle on part ici dans les modifiers on va cliquer sur subdivision de surface on va mettre le level viewport à 2 pour avoir beaucoup plus de résolution et on va lisser le tour avec un w chez nous maintenant on repart sur la face on fait un table pour revenir en engine mode ayant pas en wireframe dans la maintenant on va chercher à à créer une forme arrondie ici sur les côtés de nos fauteuils donc déjà avec le box select on pourra déplacer vers le haut ici de même ici on pourra déplacer vers le haut ici on pourra déplacer sur l'axe des x comme ça et ici en bas on va déjà faire un scale général du coup on sélectionne l'ensemble des vertices et on fait un s x comme ça on va redéplacer ça ici au milieu et on va ce qu'il est également ceci sur l'axe des x pour que ce soit aplati là du coup on va juste faire un s puis un x puis un 0 comme ça comme ça là maintenant si on vient en vue solide on a quelque chose qui est déjà plutôt pas mal donc là on va juste mettre une seconde forme ici raison pour laquelle on repart en engine mode wireframe et ici on va juste déplacer nos vertices comme ça vers le haut on positionne ça comme ceci là celui-ci on va le positionner un peu plus en bas et également ici on va déplacer comme ça on va revenir en solide pour voir un peu à quoi ça ressemble et c'est plutôt pas mal pour le début on va aller sur la vue de profil afin d'augmenter la largeur ici du coup on part en engine mode z pour le wireframe et là on fait un box select on déplace ici on fait un box select on déplace comme ça ok on va faire ici un ctrl r et on va mettre deux edge loops là on va faire un sx pour améliorer les formes qui se trouvent là devant donc là maintenant si on regarde l'ensemble c'est plutôt bon on va maintenant repartir sur nos revues de face et au niveau des bordures ici on va un peu smousser ça en déplaçant ce vertice un peu et ici on va déplacer un peu ça en bas et ici devant on va déplacer un peu en haut ok nous allons à présent ajouter le modifier mirror pour créer pour l'autre côté de raison pour laquelle on repart en objet mode on va ajouter ici le modifier mirror et on va en edit mode on va tout simplement sélectionner l'ensemble des vertices et les placer comme ça sur l'axe des x ok nous allons à présent ajouter un nouveau cube pour créer la partie du bas du fauteuil ici on repart sur la vue de face on fait un shift A dans les mèches on importe un cube on va aller en edit mode avec un tab et on va faire un scale général puis un scale sur l'axe des z on déplace vers le haut on déplace sur l'axe des zigrètes et on part sur la vue de dessus on part au wireframe et on va chercher à faire en sorte que sa danger puisse correspondre à celle de la chaise ok on va un peu mettre celui-là en haut un tout petit peu et on va faire comme dans la vidéo précédente c'est à dire qu'on va ajouter dans un premier temps le modifier bevel ici on va un tout petit peu augmenter la valeur du amount ensuite on va ajouter le modifier subdivision de surface que l'on va mettre le level viewport A2 on va smoother un peu tout ça et on va skiller encore un peu sur l'axe ok super on va maintenant dupliquer cette partie du coup là on va juste faire un shift D comme ceci en objet mode et on va déplacer vers le haut on va faire un S puis un Z pour diminuer sa taille sur l'axe de Z et on va placer c'est ici nous allons maintenant réaliser la partie du derrière de notre fauteuil pour exemple pour laquelle on va faire de nouveau un shift A dans les mèches on va importer un cube on va le déplacer comme ça sur l'axe de Z et on va aller en edit mode on va faire un scale général comme ça on regarde on va y au frame on fait un S encore et on va faire un déplacement comme ceci sur l'axe de Z ok on va aller sur la vue de profil et on va faire un S sur l'axe de Z on va déplacer un peu comme ceci là on va faire un box select et ici en bas on va déjà faire un CTRL R afin d'ajouter une edge loop là on va aller sur la vue de face afin de la positionner correctement vue de face on la positionne correctement ici on va la déplacer encore un peu en haut en mode de sélection de face avec un CTRL TAB et on va faire un S puis X comme ça super on va déjà également ajouter ici une edge loop au milieu afin de déplacer cette partie un peu en haut du coup en mode de sélection de vertice on va aller au frame ici on va juste faire un déplacement vers le haut comme ça de retour sur la vue de profil on va un peu déplacer celui-ci vers le haut avec un ALT de clic droit V de profil Z pour le wireframe et on va déplacer devant comme ça ici on va faire un CTRL R et là on va placer plus en haut ici un CTRL R on va faire un SZ comme ça pour aplatir et on va déplacer ici devant nous allons à présent ajouter le modifieur subdivision de surface du coup add modifier subdivision de surface on va mettre le level du port à 2 ici et on va smousser le tout on retourne sur une revue de profil edit mode wireframe et on va ajouter là des aides de maintien ici on fait un CTRL R vue de profil ici on fait un CTRL R OK vue de face on va faire un scale général sur l'arc des X en faisant un SX et ici on va juste déplacer encore ça devant là on va scaler celui d'axe des X avec un SX OK c'est plutôt déjà super juste que sur le coussin ici on va un peu modifier ça au niveau des modifieurs ici on va un peu augmenter la valeur du amount pour que ça soit un peu plus fin et on va déplacer vers le bas scaler comme ceci et déplacer sur l'axe des Y comme ça cette partie ici on va la déplacer un tout petit peu en haut en option mode et cette partie on va aller en edit mode en wireframe et on va déplacer un peu ces vertices comme ça vers le haut OK cette partie ici en edit mode on va un peu scaler comme ça et on va déplacer vers le bas on va c'est la partie qui est qui est